Bon après-midi, bonne nuit ou bonjour. C'est le moment où vous me voyez et où vous le faites. Je suis l'avocate Nathalie Gonzales, médiatrice créative d'Ojetivo Cero Victima. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ma 78e vidéo. On commence. Dans cette vidéo, je répondrai à vos questions sur le féminisme. Concept de féminisme. Mouvement qui revendique l'égalité des droits des femmes et des hommes. Égalité, jamais supériorité. C'est répondre à votre question. On commence. Les questions. Quel est le but du féminisme? Attendre une égalité réelle et effective entre les hommes et les femmes. Et non la supériorité des femmes. Pouvez-vous être féministe étant un garçon? Bien sûr que oui. De plus en plus d'hommes se joignent à la lutte féminisme. Qui a été la première féministe de l'histoire? C'était Sorjane Inés de la Cruz, mexicaine, née en 1651. Et mort en 1695. Le féminisme a-t-il une date d'inspiration? Non. Nous ne nous arrêtons pas tant que nous n'aurons pas atteint l'égalité entre les femmes et les hommes. Le féminisme est-il lié à la politique? Non. Quelle a été l'histoire de Marie Curie? Je vous laisse un lien vers le direct dans lequel je parle des femmes importantes et ainsi vous en avez plus d'histoires. Pourquoi beaucoup de femmes ont-elles été oubliées? Je laisse la vidéo ci-dessus dans la boîte de description. C'est en espagnol, mais si vous avez des doutes, vous pouvez me le dire et je le traduis. Cette semaine, sur mon blog, avogada-nathalie-gonzalez.com, je vous ai laissé d'importantes curiosités sur le féminisme. Vous pouvez le partager. Comme toujours dans la boîte de description, vous avez mes données de contact et mes reçus sociaux. N'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagnerai pour trouver la meilleure solution à votre cœur. Je vous garantis qu'après m'avoir parlé, vous repartirez beaucoup plus calme. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Si vous l'avez aimé, souscrivez-vous pour ne pas rater tous les informations légales et intéressantes, gratuites que je mets à votre disposition. Je vous souhaite une fantastique semaine. Rappelez-vous de notre rendez-vous dans les mardis de Nathalie à 16 heures. À plus tard!